Applaudissements Merci Monsieur Leroux. La parole est à Monsieur Jacques Bompard pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, Voici dix mois que vous êtes en place. Tous les pouvoirs sont entre vos mains, dans cette maison, au Sénat, dans presque toutes les régions, dans une majorité de communes et de départements. Aux yeux de tous, vous semblez totalement libres d'agir. Et pourtant, pourtant, vous êtes des prisonniers. Prisonniers d'abord de l'Union européenne elle-même, captifs des banques. Vous ne provenez pas à vos conseils ici, auprès de la représentation parlementaire. Vous ne prenez pas non plus vos ordres du peuple français. Vos ordres viennent de Bruxelles, c'est-à-dire de la City, de Wall Street, et de n'importe quel carrefour où le capital financier fait voyager ses milliards. Vous ne défendez pas les Français. Vous êtes un gros boulon parmi d'autres dans la formidable machine mondiale à rançonner les populations. prisonniers ensuite de vous-mêmes, de votre idéologie, c'est-à-dire de vos illusions. Si certaines illusions sont charmantes, les vôtres sont macabres car elles portent en elles la mort du réel. Le réel, voilà votre ennemi. Aussi, n'est-il pas étonnant de constater que toute votre politique se résume à la fabrication d'une illusion de ce réel afin de le rendre supportable à nos concitoyens. Le chômage de masse vit un nouveau tuc, un nouveau gadget pour faire du bruit médiatique. Votre seul but, masquer la réalité, faire croire que le chômage est une fatalité, une sorte de catastrophe naturelle qui ne doit rien aux décisions politiques prises depuis 30 ans dans des sénacles mondialistes et imposées au peuple à grand renfort de mensonges. La dette publique vit en augmenter les impôts, en ciblant notamment les classes moyennes puisque les très riches sont ceux qui commandent et que les très pauvres ne peuvent guère payer. Encore, qu'eux aussi seront touchés par la hausse de la TVA. Naturellement, jamais il est question de faire payer la dette aux banquiers. Au contraire, avec le mécanisme européen de stabilité que vous avez ratifié, les banquiers pourront emprunter auprès de la Banque européenne à un taux faible pour prêter au MES à taux plus élevé qui lui-même prêtera aux États à un taux encore plus élevé. Vous vous dites socialiste, vous êtes les chefs du rayon France du capitalisme financier mondial. « Toute votre œuvre consiste à masquer la réalité, la réalité de la crise, la réalité de l'abandon de nos souverainetés, la réalité d'une surdélinquance, la réalité d'une immigration clandestine pathogène, la réalité d'un État qui n'est plus qu'un spectre désemparé puisque désormais hors de son corps, hors de sa chair, c'est-à-dire hors de la nation, c'est-à-dire hors du peuple français. Il n'est donc pas étonnant de constater que le seul moment où l'on peut enfin distinguer chez vous quelque apparence de volonté, c'est lorsqu'il s'agit de briser le réel, de le nier. On le voit bien avec votre projet de mariage homosexuel et ses appendices, adoption, GPA, PMA et demain, promotion de l'euthanasie. Mais même là, vous allez dans le sens du mondialisme suicidaire, destruction de la nation, du mariage, de la famille, destruction de tout repère, de tout ce qui peut faire obstacle au laisser circuler, au laisser vendre. Fin de l'homme ou de la femme, fin du citoyen, place au consommateur, place au gender, place au narciste, place au malléable, à l'isoler, à celui pour qui la patrie se résume à son compte Facebook et pour qui la famille sont ceux qui achètent les mêmes objets que lui. Vous comprendrez donc au regard de tout ce que je viens de vous dire et de tout ce que mon temps de parole m'interdit d'ajouter que je vais voter la censure de votre gouvernement. Je sais que, ce faisant, je me trouverai dans la minorité de cette Assemblée. Il n'y a plus en effet que dans ces travées que vous pouvez compter sur une majorité. La France n'a pas confiance en vous. Les Français ont-ils d'ailleurs jamais eu confiance ? Vous avez été élu par défaut, par rejet d'un président du fait de la division des droites. Dans un instant, la motion de censure sera rejetée. Il faudra vous contenter de cette petite satisfaction car, au-dehors des murs de ce palais, votre politique ne provoque que colère, incompréhension et désespoir. Je l'ai dit, vous liez le réel. Prenez garde à ce que celui-ci ne vienne un jour jusqu'ici vous demander des comptes que vous devez à la nation et au peuple. Je vous remercie. Merci. La discussion est close. Je vais maintenant mettre en voie la motion de censure. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle. Le scrutin va être ouvert pour 30 minutes. Il sera donc clos à 19h25. La séance est suspendue, reprise à 19h30. sur la motion de censure. aux Sous-titrage Société Radio-Canada